bonjour la science le fait d'un à une présentation le module diagnostic financière d'un à une introduction des définitions aussi d'un à une introduction premier chapitre les voies l'état de saut de gestion alors d'un à une définition l'état de saut de gestion d'un à une présentation les deux tableaux qui composent l'état de saut de gestion les humains tableau de formation de résultat ou tableau de calcul de l'autofinancement d'un à une présentation et nous savons comment ce qui fonctionne alors dans cet exercice c'est un exercice d'application qui va nous prendre un cpc avec des informations complémentaires et nous allons essayer d'amener les deux tableaux de l'ESG tableau de formation de résultat ou tableau de calcul de l'écart alors l'exercice d'un à une présentation d'un à une présentation sous forme d'un cpc de pages et nous avons des informations complémentaires les informations complémentaires nous allons essayer d'un calcul de l'écart Dans le calcul des tableaux de réformations de résultats, il y a deux pages de CPC. CPC fait des charges d'exploitation, des produits d'exploitation, des charges d'exploitation, des produits et des charges financières, mais les résultats financiers, et aussi des produits et des charges courantes, mais les résultats non courantes. Il y a aussi un peu sur le résultat ou le résultat net. Il y a une tableau de l'ESG qui est en train de se passer. Alors, il y a une tableau de formation de résultats. Alors, il y a une tableau de formation de résultats. Puis, ce sont les soldes de gestion, marches sur vente en l'état, production de l'exercice, consommation de l'exercice, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, et l'ensemble des résultats, avec le résultat net de l'exercice à la fin. Alors, il y a une tableau de formation de résultats, il y a une tableau de formation de résultats, et l'ensemble des résultats net de l'exercice. Alors, il y a une tableau de formation. on dit à l'heure d'une machine le c'est passé d'y aller ou à d'un club et la vente de marchandises en lettres voilà d'avoir le compte vente de marchandises en l'état et le montant 325000 alors à 325000 en arda comme montant pour aller l'état d'un vente de marchandises en lettres mais n'est pas l'achat revendu de marchandises à deux comptes à dents n'est pas déjeuner voilà achat revendu de marchandises le montant de 265000 alors achat revendu de marchandises de 165000 mais n'est pas le premier solde de gestion le voit la marche sur vente en l'état à d'a qui fichent qu'il faut qu'on dira vente de marchandises en l'état moi achat revendu de marchandises alors n'a qu'à d'un calculatrice ou à d'une défiance alors vente de marchandises en l'état 325000 à d'un maximum à 265000 le voit achat revendu de marchandises à d'une façon son mille à 60 mille il ya la marche sur vente en l'état une deuxième solde de gestion il ya la production de l'exercice je n'ai qu'à s'agir pour la production de l'exercice qu'elle se joue premier compte le voit vente de biens et services produits alors mchis à n'ajib le solde de l'had le compte menin mille la se passe d'yali radine jib vente de biens et services produits le montant 580 mille alors n'a qu'à n'a 580 mille ou adeix taq dame le vente de biens et services produits radine se joue aussi le compte diya la variation de stock de produits finis radine mchis le se passe d'yali un club la variation de stock de produits yadi bohid le montant le voyant négatif en sorte débiteur dial moi si conmin alors aninak de le solde moi si conmini or adeix taq dame la variation de stock de produits finis deux ou les immobilisations produites par l'entreprise pour elle même alors n'aim chine le se passe d'yali le balan les immobilisations produites par l'entreprise pour elle même en délai montant 80 mille annait 80 mille ou adeix taq mou bachara dame le compte immobilisations produites par l'entreprise pour elle même alors anna le montant diya le compte jibitoum le se passe c'est braille d'abender le calcul bashan la production de l'exercice alors le calcul diya liwa 580 mille diya le vente de biens et services produits radine zidali a la variation de stock de produits finis yadi bohid le montant négatif moi c'est conmi oran zidali a les immobilisations produites par l'entreprise pour elle même liya 80 mille alors d'un cas 610 mille à 610 mille il ya la production de l'exercice une deuxième le solde diya le solde gestion diya la consommation de l'exercice kanehsaj fia juge diya le compte achat consommer de matières premières fournitures ou kanehsaj autre charge externe alors l'inbitable achat consommer de matières premières fournitures et fournitures et jibitoum le se passe c'est d'yali kanehsaj voilà l'achat consommer de matières et fournitures le montant 26000 à d'un arc de son 6 mille alors l'inbitable achat consommer de matières premières ma taj a aussi autre charge externe alors monsieur le se passe c'est d'yali kanehsaj la autre charge externe le montant 86 mille alors l'inbitable achat 26 mille pour l'inbitable achat d'un autre charge externe daba en a fait le montant d'un des comptes mali et l'indé le calcul alors le calcul les radines d'il oua 266 mille le montant dial achat consommer de matières premières fournitures à l'inbitable achat externe ou 86 mille aura d'un cas le montant d'un 302 mille à 300 de mille oua la consommation d'une exercice mais n'est pas le son gestion quatrième son gestion n'y a la valeur ajouté qui va jusqu'en hizbora kandiru la marche sur le montant n'est pas plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice alors mali et l'invient le calcul la marche sur le montant n'est pas il ya 60 mille plus la production de l'exercice sim 610 mille mois la consommation de l'exercice il ya 310 mille ok ça paye 368 mille à 368 mille il ya la valeur ajouté une belle mêlée comme à la valeur ajouté qu'ils n'étaient à la subvention d'exploitation en casse l'impôt et taxe en casse charge de personnel vachement à l'excédent bruit d'exploitation alors dans la monnaie sauf bien être les trois comptables mais c'est pas la subvention d'exploitation le montant 60 mille à l'organisation de la subvention d'exploitation la subvention d'exploitation l'impôt et taxe le montant 79 mille alors 79 mille l'impôt et taxe calé le compte charge de personnel à l'inshi la cpc dialige le compte charge de personnel à l'inshi le montant 215 mille l'impôt et taq tam tam la charge de personnel alors les montants des les comptes à l'inshi le cpc mali et l'indé le calcul alors calque l'impôt et taq tam la charge de personnel à l'inshi le montant 10 134 mille à 134 mille il ya l'excédent bruit d'exploitation puisque le montant positif à l'inshi le excédent bruit d'exploitation quand il y a un montant negatif il y a un insuffisance bruit d'exploitation ceci est d'enregistrer dans la science l'écrivain alors les gens qui ne voient pas la science l'écrivain sans avoir besoin de l'exercice vous ne voulez pas savoir le test de gestion le préférable est de retourner au vidéo l'écrivain la science l'écrivain alors le projet l'éb on va avoir les autres produits d'exploitation moins la charge d'exploitation plus la reprise d'exploitation plus les dotation d'exploitation Alors, ce sont les comptes d'exploitation pour les montants d'exploitation. Dans l'autre produit d'exploitation, il y a un autre produit d'exploitation. Le montant de 30 000 $, il y a un autre produit d'exploitation. Dans l'autre charge d'exploitation, il y a un autre montant de 25 000 $. Il y a un autre charge d'exploitation. Dans l'autre reprise d'exploitation, il y a un autre montant de 75 000 $. Dans l'autre produit d'exploitation, il y a un autre produit d'exploitation. Dans l'autre produit d'exploitation, il y a un montant de 98 000 $. Il y a un montant de 98 000 $. Et dans l'autre produit d'exploitation, il y a un montant de 98 000 $. Il y a un montant de 98 000 $. On a dit qu'une dotation d'exploitation est 98.000. Alors, le solde, on voit 116.000. 116.000, il y a le résultat d'exploitation. Alors, le résultat d'exploitation, il y a 116.000. Après, on a dit le résultat d'exploitation, on a dit que le CPC, le résultat financier. Alors, le résultat financier, on a dit que le CPC, le résultat financier, il y a dit, le moins, moins 15.000. Alors, on a dit le montant, moins 15.000. Et on a dit le résultat financier. Après, on a dit le résultat courant. Le résultat courant, qu'il faut qu'on a dit le calculatrice, il y a le résultat d'exploitation, 116.000. Ça a dit le résultat financier, il y a moins 15.000. Alors, 11.000, il y a le montant, il y a le résultat courant. Je ne vais pas le faire, il y a le résultat non courant. Mais on a dit, je vais le faire, il y a le résultat non courant. Il y a le résultat non courant. Il y a le montant négatif, moins 3.000. Alors, on a dit le montant, il y a le moins 3.000. On a dit le résultat non courant. On a dit, il y a le compte, un peu sur le résultat. Mais on a dit, je vais le faire, un peu sur le résultat. Il y a le montant, 30.500. Alors, on a dit, il y a 30.500. On a dit, il y a un peu sur le résultat. Alors, le résultat courant, il y a le résultat non courant. Il y a un peu sur le résultat. Le montant, il y a le calcul. Je vais le faire, il y a le calcul. On a dit, il y a le résultat courant, il y a 101.000. On a dit, il y a le résultat non courant, il y a moins 3.000. Pardon. On a dit, il y a un peu sur le résultat, il y a 30.500. Alors, 67.500, il y a le montant, il y a le résultat net de l'exercice. Donc, on a dit, il y a le travail qui est bien fait. En fait, il y a le tableau, il y a une erreur. On a dit, il y a le résultat net de l'exercice. 67.500, on a dit, il y a le résultat net de l'exercice. On a dit, il y a le CPC, il y a le même résultat. Il y a finalement, le résultat net de l'exercice. Tableau de formation de résultats, ça se trouve, il y a le résultat net, il y a le CPC. Alors, on a dit, il y a le même résultat, il y a le travail qui est bien fait. Après, on a dit, il y a la partie de la dernière question, il y a, il y a la capacité d'autofinancement, le CAF. Alors, dans l'exercice, il y a la capacité d'autofinancement. On a dit, il y a le système d'autofinancement, le CAF. Le CAF, la méthode additive, la méthode, la administrative. Alors, il y a le système de méthode additive. On a dit, il y a le système d'autofinancement, et l'application. Et dans l'exercice, on a dit, on a built-offinancement. Donc, le CAF, c'est un type de méthode additive. il y a la不過 est un type de méthode additive. On a dit, on a de réputationment, C'est maintenant le plan comptable sur la page 49. La méthode additive est le plan comptable. La méthode subtractive est le même. Dans la science de la science, je vais vous montrer la vidéo, la présentation du tableau ou je vais vous montrer les commentaires de l'exercice pour savoir la méthode subtractive. Dans la méthode additive, c'est le résultat net de l'exercice, je vais vous montrer le résultat net de l'exercice. Je vais vous montrer le montant de 67.500 et je vais vous montrer le résultat net de l'exercice. Je vais vous montrer la dotation d'exploitation financière en courant et je vais vous montrer la reprise d'exploitation financière en courant. ou je vais vous montrer la production des immobilisations en courant et je vais vous montrer la valeur net d'amortissement de l'exercice. C'est-à-dire que je vais vous montrer la dotation et la reprise d'exploitation financière en courant et je vais vous montrer l'information que je vais vous montrer dans la vidéo de la science précédente. C'est-à-dire que, pour la dotation et la reprise de calcul, la méthode additive, je vais vous montrer la dotation et la reprise durable. Je vais vous montrer la dotation et la reprise circulant. C'est un exercice qui est donné des informations complémentaires pour que vous nous permettez d'amortir les dotations durables. Nous allons voir comment vous allez vous montrer la dotation durable. Nous allons voir la dotation d'exploitation. Vous allez vous montrer le montant et pour que vous avez eu la dotation d'exploitation. Je vais vous montrer le CPC. Vous allez vous montrer la dotation d'exploitation. le montant 98 000 la formation complémentaire deuxième formation complémentaire alors la deuxième formation complémentaire qu'est-ce qu'on dit 8 000 relatifs aux éléments circulants alors on a dit 98 000 la dotation d'exploitation comme là quand on a 8 000 il y a les éléments circulants on n'a pas besoin de 8 000 il y a les éléments circulants on n'a pas besoin de les éléments durables alors on a besoin de calcul le montant total la dotation d'exploitation 8 000 il y a les éléments circulants alors on a besoin de 90 000 c'est le montant la dotation les éléments durables on n'a pas besoin de la dotation financière on n'a pas besoin la dotation financière on n'a pas besoin de la dotation financière on n'a pas besoin de 14 000 on n'a pas besoin de 4ème information complémentaire on n'a pas besoin de la dotation financière D'ailleurs, quand même la dotation financière, je vais vous dire 5000. Pour la dotation non courante, je vais vous donner la dotation non courante. Voilà les dotations non courantes, le montant de 15 000. Nous allons voir la formation complémentaire de la 6. Alors, comment est-ce qu'on dit ici ? 12 000 relative aux éléments durables. Je n'ai pas besoin d'acheter les éléments durables, donc je vais vous donner les 12 000. Mais je vais vous donner la dotation non courante, c'est-à-dire que je vais vous donner la dotation non courante. Nous allons voir la reprise d'exploitation. Voilà la reprise d'exploitation. Voilà la reprise d'exploitation, 75 000. C'est-à-dire la première information complémentaire. l'information complémentaire parce qu'il y a 17 000 relatifs aux éléments circulants alors le montant total de la reprise d'exploitation est-ce qu'il y a 17 000 pour les éléments circulants et il y a 58 000 et il y a 58 000 parce qu'il y a 4 pour les éléments durables alors la reprise d'exploitation est-ce qu'il y a 58 000 pour les reprises financières alors la reprise financière le montant est 8 000 alors il y a une troisième information complémentaire alors 2000 relatifs aux TVP ou le reste relatif aux TVP alors les TVP sont des éléments circulants il y a 6 000 il y a 6 000 il y a 6 000 financiers بالnicebe à la reprise d'un courant alors à l'exception بالnicebe à la reprise d'un courant sur subvention d'investissement alors on se trouve on a 5e information complémentaire qui nous a dit on a 8 000 qui est la reprise d'un courant alors il y a 2 400 relatifs aux éléments circulants alors il y a 8 000 au total il y a 8 000 il y a 8 000 les éléments circulants 2400 il y a 5 600 il y a 5 000 il y a 5 000 il y a 10 600 il y a 8 000 il y a 8 000 il y a 10 600 il y a 2 000 produit-session des immobilisations on va dire je vous m'oblachara le CPC le calcul on va dire produit-session des immobilisations le montant ou à 38 000 alors 38 000 il y a 8 000 il y a 10 000 produit-session des immobilisations le nom de la VN la valeur nette d'amortissement des immobilisations il y a 8 000 voilà la VN le montant 42 000 alors il y a 42 000 il y a le tableau de la VN alors il y a les dotations les reprises ou les produits sur la VN il y a les montants qui ne sont pas liens mais il y a d'abord il y a le calcul je dois rendre le calcul il y a le résultat net de l'exercice il y a 67 500 il y a les dotations de la VN il y a le produit-session ou il y a la VN le montant 103 900 ou le cap mais je dois je dois voir la distribution de bénéfices ce qu'il y a dans la distribution de bénéfices ou le résultat de l'année qui nous a n'a pas le résultat comme ça mais la partie qui nous a les actionnaires comme dividend l'entreprise qui a le résultat de l'année qui a 1 3 4 qui a qui a les actionnaires qui a dividend alors ce sont les dividendes qui ont été distribués au courant de cet exercice s'élève à 39 700 alors 39 700 voilà le montant le bénéfice distribué voilà les dividendes alors on a le montant 39 700 alors on a le tour dans la distribution de bénéfices alors on a le calcul on a le calcul on a le calcul 103 900 alors on a la distribution de bénéfices il y a 39 700 et il y a finalement l'autofinancement 64 200 alors on a le fait c'est le cas de la méthode additif je vais vous montrer la vidéo pour vous montrer pour vous montrer la méthode de l'extractif je vais vous montrer ce exercice et là vous avez l'exercice vous pouvez vous montrer avec la vidéo pour vous montrer alors n'hésitez pas de s'abonner j'aime la vidéo c'est le cas de la méthode c'est le cas de la méthode